Musique Tu étais pour nous, le dernier Indien Le Jean-Michel Char, du rêve américain Tu étais le blues de Bruxelles à Memphis L'ultile samouraï de la route 66 Le jour où tu oublieras de vivre, j'oublierai d'être libre Est-ce qu'il fera beau ? Est-ce qu'il y aura des motos ? Est-ce qu'il y aura des anges en perfecto à franges ? Est-ce qu'on sera bronzés ? Est-ce qu'on sera à Saint-Tropez ? Est-ce qu'il y aura des larmes dans les yeux des chevals ? On sera tous un petit peu beige, on sera tous un petit peu triste On sera tous un petit peu suisse, oh oui, le jour de la mort de Johnny Salut Internet, c'est Jeff de Guitar School Aujourd'hui, actualité oblige, je fais un petit tuto dédicace pour Johnny Hallyday J'ai choisi une chanson des Fatal Picard qui s'appelle Le jour de la mort de Johnny Donc je me rapproche et je vous explique comment je joue tout ça Pour commencer ce tuto, je vais m'intéresser à la main droite, main gauche pour les droitiers Donc nous allons jouer une petite série d'arpèches Je vais placer mon pouce sur la sixième corde Mon index sur la troisième corde Et mon majeur sur la deuxième corde Et je vais faire pouce, index, majeur, index Pouce, index, majeur, index Je vais faire exactement le même principe avec le pouce sur la cinquième corde Index et majeur ne bouge pas Donc de manière bien régulière 1, 2, 3, 4 Pouce sur la sixième 1, 2, 3, 4 Pouce sur la cinquième 1, 2, 3, 4 Pouce sur la sixième 1, 2, 3, 4 Nous allons voir maintenant les accords Il y en a quatre Le premier est un mi majeur Je rappelle brièvement la position Index sur la première case de la troisième corde Majeur sur la deuxième case de la cinquième corde Et annulaire sur la deuxième case de la quatrième corde L'accord qui suit est un accord de la majeur Que vous pouvez effectuer de cette manière là Ou de cette manière là Alors la première manière c'est Index sur la deuxième case de la quatrième corde Majeur sur la deuxième case de la troisième corde Et annulaire sur la deuxième case de la deuxième corde Et on va jouer les cinq premières cordes Vous pouvez éventuellement Si vous êtes souple Certainement Guitari choisir cette position En écrasant l'index Sur les cordes 4, 3, 2 En laissant quand même La mi aiguë résonner Alors c'est vraiment pour les gens qui sont souples Les deux accords qui suivent sont des accords barrés Nous avons barré avec l'index la deuxième case Et nous allons faire un Si majeur En fait le Si majeur n'est n'autre qu'un La majeur Décalé de deux cases Donc on va l'effectuer avec le majeur, l'index et l'auriculaire Même principe, vous pouvez Si vous êtes assez souple Écraser l'annulaire Pour effectuer votre Si majeur Et le dernier accord Est un accord de Fa dièse mineur Donc qui est dérivé de notre accord de Mi majeur Que je vous ai montré On enlève l'index Nous avons un Mi mineur Et si on barre la deuxième corde Avec du coup l'index Et en utilisant l'annulaire et l'auriculaire En quatrième case Nous avons un Fa dièse mineur Je vous ai montré la technique de main droite Les accords à la main gauche Nous avons... Je vous ai montré la technique à la main droite Les accords à la main gauche Maintenant nous allons faire le tour de la structure couplet Puis de la structure refrain Je commence par le couplet L'intro puis le début du couplet Donc à partir du moment où il commence à chanter On va avoir la séquence Mi Avec le pouce sur la sixième corde La base de Mi Ensuite Le Si avec la base sur le Si Donc la cinquième corde Le La Avec le pouce sur la cinquième base de La Et le Si à nouveau On va répéter la séquence Mi Si La Si Quatre fois d'affilée Tu étais pour nous Le dernier indien Le Jean-Michel Jarre Du rêve américain Tu étais le blues De Bruxelles à Memphis L'ulti samouraï De la route 66 Arrivé ici Nous allons faire L'enchaînement La majeure deux fois Le jour où j'oubliera Le jour où tout oubliera de vivre Après on va faire deux fois-ci J'oublierai d'être libre Je vous refais une fois Le jour où tout oubliera de vivre J'oublierai d'être libre On va reprendre la séquence Mi Si La Si Est-ce qu'il fera beau Est-ce qu'il y aura des motos Enchaîner à nouveau avec la séquence La fois deux Si fois deux Est-ce qu'il y aura des bons anges En perfecto A franche A nouveau la séquence Mi Si La Si Est-ce qu'il y aura des larmes Dans les yeux des chevales Fin du couplet Nous allons maintenant voir le refrain On va retrouver l'accord Fa dièse mineur Que je vous ai expliqué en tout début Mi majeur La majeur Et Si majeur Je répète la séquence Fa dièse mineur Mi majeur La majeur Et Si majeur Je vais utiliser à la main droite une rhémique On va faire 1 2 3 4 Et le 4 Je vais l'accentuer 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 On s'en tira tous un petit peu perdu On s'en tira tous un petit peu triste On s'en tira tous un petit peu triste Oh oui Le jour de la mort de Johnny Je refais ça en vitesse accélérée On s'en tira tous un petit peu beige On s'en tira tous un petit peu triste On s'en tira tous un petit peu triste Oui Le jour de la mort de Johnny Et là quand je vais arriver sur le Fa dièse mineur La troisième fois je vais faire Ba 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 Mi majeur Ba 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 Et je vais pouvoir ensuite renchaîner sur un couplet C'est la fin de ce tuto Merci d'avoir regardé cette vidéo Je la dédicace bien évidemment à tous les fans de Johnny Hallyday Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao Tu étais pour nous Le dernier indien Le Jean-Michel Jarre Du rêve américain